Europe, un... Le repas à 8h33, la revue de presse. Avec Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, à une de vos journaux, on touche les allocations et les tabous. Libération, allocation familiale, la gauche sans tabou, le Figaro, allocation. Le PS provoque à nouveau les familles, le Parisien, les chômeurs dans le viseur de valse. Un tabou de la gauche vacille. Et pendant ce temps, on creuse les trous, les échos, impôts, l'échec de la chasse aux niches fiscales. On essaye aussi de les boucher. Le monde, marché du travail, Val Serenzi, bouscule leur gauche pour Amadou et Bruxelles. L'opinion, haro sur les hauts fonctionnaires. Le sujet du jour, ça reste quand même les allocations, Natacha. Mais oui, il suffit de jeter un oeil aux éditoriaux ce matin pour comprendre le casse-tête que constitue ce débat. D'un côté, Yves Tréard dans le Figaro est bien obligé d'admettre que, c'est entendu, la France doit réduire ses dépenses très supérieures à la moyenne européenne. Oui, c'est un crédeau du journal, mais alors pas en touchant aux familles. De l'autre, Laurent Joffrin, dans Libération, doit concéder que, contrairement à une idée parfois répandue à gauche, il est bon que la France ait une natalité robuste. Mais quand même, on peut toucher aux familles si elles sont riches. Problème, où commence la richesse ? Dans la Voix du Nord, Éric Dussard s'interroge. Si on touche à l'universalité de la branche famille, qu'en sera-t-il des autres ? De la branche santé, par exemple ? Faudra-t-il s'attendre à être remboursé un jour de ses soins en fonction de ses revenus ? Et de rappeler le rapport Fragonard qui, en 2013, fixait le seuil pour de véritables économies, 4000 euros de revenus. C'était donc une nouvelle fois les classes moyennes qui étaient atteintes. Et Jacques Camus, dans la République du Centre, raille cette rengaine, entendue depuis le début du quinquennat. Les réformes dans la justice imposent, c'est bien le mot, le surcroît d'efforts demandé aux plus aisés. Zézé qui décrit Z-E-Z-E-S. Et qui sont en vérité les plus aisés ? Sûrement pas les très aisés qui capitalisent grâce aux niches fiscales, ou ceux qui ont fait leur valise depuis longtemps. Eh oui, plutôt les classes moyennes. Dans le Figaro, Guillaume Tabard rappelle la promesse de Jean-Marc Ayrault sur ces hausses d'impôts qui ne devaient toucher qu'un Français sur dix. Quand aucune perspective ne se dessine, chacun voit se rapprocher les coups de rabot. La droite continue à se déchirer. Oui, toute la presse a déjà écrit sur le retour raté de Nicolas Sarkozy, mais le point, lui, en rajoute une couche. En une, le visage d'Alain Juppé, sourire presque détendu, enfin, autant qu'il le peut, et ce titre, le cauchemar de Sarkozy. Bon, aucune révélation fracassante. C'est un sage, et en plus à la télévision, il a su fendre l'armure en versant une larme. Beaucoup plus intéressant est le nouvel épisode de la croisade anticopée du magazine. Avec des informations sur la façon dont Coca-Cola aurait généreusement subventionné le maire de mots, notamment grâce à une incroyable histoire de bouteilles de soda de 1917, retrouvée dans les tranchées et destinée au musée de la Grande Guerre de la Ville. La firme aurait déboursé 50 000 euros pour exposer cette bouteille rare, dont on trouve des exemplaires pour 20 dollars sur eBay, et qui finalement serait restée dans les cartons. Et puis, il y a les petites ententes pour faire capoter la taxe sur les boissons sucrées à l'Assemblée. Alors, si vous voulez prendre un peu d'air, lisez plutôt l'interview de Jean-Luc Mélenchon dans Le Nouvel Observateur. Là, il est question des catégories gauche et droite qui ne sont pas situées au bon endroit, dit-il. La question pour moi aujourd'hui n'est plus de dire que mon projet est bon parce qu'il est de gauche, mais qu'il est bon parce qu'il sert le peuple et vise l'intérêt général humain. Alors, il est question d'écologie aussi et d'économie. Et qu'on soit pour ou qu'on soit contre, on parle idée et projet. Cocaïne, c'est le mot qui claque en ligne du Nouvel Obs cette semaine. Mais oui, c'est aussi dans le Nouvel Obs qu'on trouve un dossier sur le nouveau livre de l'auteur de Gomorra. Après la mafia, Roberto Saviano s'est plongé dans le trafic de cocaïne. Et plongé est le mot puisqu'il décrit l'impression pour le consommateur de percevoir une réalité augmentée, l'horreur de cette économie mondiale qui ronge tout généreusement recyclé par les banques européennes et américaines. Plus le monde accélère, dit-il, plus il y a de coke. Moins on a le temps pour des relations stables et des échanges réels, plus il y a de coke. Décidément, le Nouvel Obs vous a plu cette semaine. On y parle également des mères protectrices. Oui, alors ça, on ne sait pas si ce sont des échanges réels et stables, mais quelques pages plus loin, donc, le Nouvel Obs nous parle des Big Mothers, ces mères protectrices et paranoïaques qui espionnent leurs enfants à coups de traceurs GPS et d'espionnages de pages Facebook. Et puis, juste après, on ouvre la croix et le contraste est bouleversant. Un article sur ces enfants des campagnes chinoises abandonnées par des parents partis travailler à la ville. Vaguement élevés par des grands-parents grabataires à coups de télévision avec un coup de fil par mois à maman. Des millions d'enfants en souffrance, craintifs et violents pour permettre à la Chine de produire nos objets dérisoires. On termine, plus léger, avec des cancans princiers. Mais oui, tous les enfants ne partent pas avec les mêmes chances dans la vie, mais en auront-ils conscience les futurs jumeaux de Monaco dont nous parle toute la presse après les révélations, oui, c'est le mot qu'il faut pour une info aussi importante, donc les révélations du magazine Hello. Visiblement, ils auront d'autres problèmes. Le site slate.fr lance la polémique. Lequel des deux sera l'héritier ? Ah oui, c'est une question trépidante. La tradition française prétend que le second nez serait le premier conçu, donc l'aîné, donc l'héritier. Totalement faux, disent les médecins. Et d'ailleurs, plusieurs dynasties européennes choisissent le premier nez. Mais l'article donne un seul bon conseil pour se renseigner sur les problèmes de jumeaux. On va relire l'épisode du masque de fer dans le Vicomte de Brajlon d'Alexandre Dumas. En plus, on y parle aussi d'argent détourné, de rivalité politique. Bref, la presse du jour en beaucoup plus flamboyant. La revue de presse de Natacha Polony. À demain Natacha. À demain. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada